... Bonsoir, mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Voici les titres. Le président de la République, Ismail Marghella, reçu aujourd'hui au palais présidentiel le secrétaire général de la Ligue arabe. Et Israël détruit une école pour la cinquième fois en Cisjordanie. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismail Marghella, reçu aujourd'hui en audience le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abu Al-Qaït. L'entretien entre le chef de l'État et le secrétaire général de la Ligue arabe a essentiellement porté sur les derniers développements de la situation au Proche-Orient suite à la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et d'annoncer le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Afin de contrecarrer ces décisions, la Ligue arabe a appelé la communauté internationale à reconnaître l'État de Palestine avec comme capitale Jérusalem-Est. Une mission de sensibilisation donc a été mise sur pied afin d'appuyer cette initiative. Ensuite, la question des ingérences de l'Iran et de ses milices alliés a été également abordée, tout autant que les crises qui se poursuivent au Yémen et en Syrie. Hont assisté à l'entretien le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Yousouf, le secrétaire général de la présidence Mohamed Abdelahi Waïs, l'ambassadeur de Djibouti au Caire Mohamed Douhour, ainsi que le directeur du département arabe au ministère des Affaires étrangères Mohamed Douali. Et dans une interview accordée à la télévision nationale, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abdelahi Waïs, a tout d'abord expliqué qu'il est venu à Djibouti pour féliciter ce pays à l'occasion de sa présidence au Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de la Ligue arabe et a rendu hommage au ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Yousouf. Il a expliqué que le Conseil avait examiné le développement de la situation au Yémen, en Libye, en Syrie et en Irak, et surtout la question palestinienne. Et le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Yousouf, a réagi à l'issue de cet entretien entre le président Ghele et M. Abdelahi Waïs, rappelant que le chef de la diplomatie djiboutienne dirige actuellement les travaux des conférences ministérielles de la Ligue arabe, la présidence tournante étant assurée actuellement par Djibouti. On l'écoute. Le secteur général de la Ligue arabe est un homme d'expérience qui a été mis à faire étrangère en Égypte, représentant permanent à New York de l'Égypte, et depuis deux ans il est à la tête de l'organisation Pan-Arabe. Le monde arabe traverse une situation extrêmement difficile, et il n'est pas facile d'être à la tête de cette organisation, compte tenu de toutes les crises qui sévissent dans la région. Vous savez, le Yémen est dans une situation désastreuse, la Syrie, l'Irak et d'autres pays encore, la Somalie, tout près de chez nous. Donc le secrétaire général de la Ligue arabe supporte un fardeau extrêmement lourd, et il est tout à fait normal que Djibouti, qui aujourd'hui préside le Conseil des ministres des Affaires étrangères, puisse être à ses côtés, et surtout faire en sorte que le travail qu'il mène vraiment avec beaucoup de courage et des dévouements puissent aboutir à quelque chose. Il y a toujours des questions autour de quelle utilité pour la Ligue arabe. Le monde arabe n'existe pas, n'arrive pas à défendre ses intérêts. Je crois que c'est le contexte international et régional qui veut que la Ligue arabe, peut-être à des difficultés aujourd'hui, à assumer pleinement ses responsabilités. Mais il faut garder espoir, il faut savoir qu'il y a des hommes comme lui, et d'autres encore, qui font en sorte que le monde arabe reste soudé, le monde arabe puisse aller vers les objectifs qu'il s'est fixés, et surtout surmonter tous les obstacles et les difficultés auxquelles la Oumma fait face. Je crois que c'est avec cet état d'esprit, ce courage, qu'on peut arriver à nos fins. Et c'est là où Djibouti joue et continuera à jouer un rôle prépondérant sur la scène arabe, et nous sommes très fiers de ces six derniers mois d'avoir assumé la responsabilité de la présidence du Conseil des ministres des Affaires étrangères. A l'approche des prochaines élections législatives prévues pour le 23 février prochain, le président de la République, Smael Margulé, a reçu aujourd'hui les membres de la CNC, la Commission nationale de la communication. Cet organe est chargé de veiller au respect du pluralisme de l'information. Les membres de la CNC ont été introduits auprès du chef de l'État par le ministre de la Communication, chargé des postes et de télécommunications, Abdi Youssouf Sougué. La CNC donc assumera un rôle de contrôle et d'encadrement juridique pour le respect des règlements et lois au sein du paysage médiatique. Toute réclamation concernant la répartition du temps d'antenne de la RTD lors de la campagne officielle sera désormais adressée à la CNC au lieu auparavant du Conseil constitutionnel. La CNC n'est pas un organe juridictionnel mais consultatif et soumet ses avis et conclusions au ministère de la communication selon les textes instituant cet organe. En assister à l'entretien, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdelahi. Et dans une interview donc accordée à la télévision nationale, la présidente de la CNC, Oulfa Ismail, a expliqué le rôle de la commission nationale de la communication, ajoutant qu'il était de son devoir de garantir un accès libre, équitable et juste à toutes les mouvances et les partis politiques légalement institués aux médias nationaux. Comme dernier organe qui vient pour réguler le domaine de la communication et des médias, c'est une des institutions nobles qui vient poser encore une fois les fondements de notre démocratie et l'ancrage de notre démocratie et de notre République en tout cas dans le domaine de la liberté d'expression mais également du pluralisme politique et de la liberté d'opinion. Donc les membres ont été nommés en décembre 2016 par le président de la République. Ces membres sont issus de différents domaines, aussi bien du domaine, aussi bien en fait du secteur du législateur, en fait qui a choisi donc certains de nos membres, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif sont représentés, mais également la société civile et le secteur privé. Donc comme vous pourrez le constater, c'est vraiment une commission qui est apolitique, neutre, et qui respecte donc les principes d'égalité et de neutralité de l'administration, et bien sûr dans le domaine politique du principe d'équité. Toujours en Nouvelle Nationale, sous le patronage du ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, un atelier d'échange entre les acteurs de la décentralisation et les membres d'un réseau appelé Cité et Gouvernement Locaux Unis d'Afrique s'est ouvert ce matin au Sheraton Hôtel. Cet atelier devra durer deux jours. Cet atelier a vu la participation, outre des responsables et cadres du ministère délégué à la décentralisation, de la maire de la ville de Djibouti, Fatima Awale, des représentants de la mairie, des membres du comité exécutif des régions et des communes, des représentants des ministères techniques et sectoriels concernés. La partie passe à cet atelier d'une délégation du réseau dit Cité et Gouvernement Locaux Unis d'Afrique résultat des efforts du ministère à la décentralisation afin de multiplier les contacts entre cette organisation continentale et les collectivités locales nationales. de Djibouti, son excellence Ismaël Omar Ghele, qui est de faire la décentralisation une des priorités de son mandat. C'est pour moi un grand honneur et un privilège de prendre la parole ce jour devant cette auguste assemblée invitée dans le cadre de cet atelier sur les thèmes d'échange, d'expérience des associations d'autorité locale. Je vous propose à présent de suivre un extrait de l'intervention de la maire de la ville de Djibouti, Fatima Awali Ousmane. Je voudrais particulièrement exprimer en ma qualité de président de l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes, mes chaleureux mots de bienvenue dans mon pays à nos collègues des cités de gouvernement locaux unis d'Afrique, Ségulia Afrique, et la délégation roi d'Ainze, qui ont effectué un long trajet pour prendre part à l'atelier d'apprentissage par les pairs qui nous réunit ce matin, qui aussi est la base d'une coopération inter-Afrique pour bâtir ensemble notre continent grâce au dynamisme de nos collectivités locales. L'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes commence à se positionner comme étant un interlocuteur incontournable dans les relations qui unissent les collectivités aux acteurs de la décentralisation à Djibouti, notamment dans la promotion du développement local. En coopération avec les partenaires au développement, elle appuie la solidarité entre les collectivités locales djiboutiennes et la coopération décentralisée. Cet atelier apparaît absolument clé puisqu'il est indispensable que les partenaires au développement des pays de la région aient une vision et une stratégie claire concernant les programmes qu'ils comptent mettre en œuvre. Je réalise pleinement que la décentralisation et le développement local ne constituent qu'un maillon de la chaîne de développement de nos pays. Des actions concrètes, concertées, harmonisées et qui s'inscrivent dans la durée entre les partenaires locaux, nationaux, régionaux, internationaux, publics et privés, s'imposent envie d'un mieux-être des populations de la région et d'une meilleure sécurité pour nous tous. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, Je voudrais exprimer mes chaleureux remerciements au Rwanda pays, frères et amis et particulièrement à sa délégation ici présente pour apporter leur expérience et leur acquis dans le domaine de création d'un cadre propice à la décentralisation dans leur pays. Je salue l'effort constant de notre président de la République, son Excellence Al-Hadis Maïl Omar Ghele, père de la décentralisation à Djibouti et je remercie pour son appui indéfectible à la démocratie locale. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a tout d'abord souhaité la bienvenue à Djibouti. A la délégation du réseau dit Cité et Gouvernement Locaux Unis d'Afrique, il a d'emblée souligné que la tenue de cet organe témoigne de la nouvelle dynamique impulsée dans la politique visant à accélérer le processus de décentralisation. Je vous propose de le suivre. La tenue de cet atelier à Djibouti est une première et je m'en rejouis. Elle témoigne de la nouvelle dynamique impulsée dans la politique de la décentralisation. Mesdames et Messieurs, chers invités, Avec la CGLI, la décentralisation sort de son isolement national. Elle s'embruque dans une structure supranationale qui lui donne plus de visibilité au niveau médiatique et plus de consistance qu'au niveau politique. La CGLI fonctionne comme une chaîne de solidarité entre les collectivités locales de plusieurs pays. C'est ce qui fait sa force. J'encourage naturellement les collectivités de notre pays à adhérer à la CGLI, une structure qui représente déjà plus de 350 millions de citoyens. Madame et Messieurs, le CGLI n'est pas très explicite. Je préfère l'intitulé exact, même s'il est plus long. Parlons donc des cités et gouvernements locaux unis Afrique. Comme vous le voyez, l'intitulé est en soi même programmatique. Il illustre bien l'objectif final de l'organisation qui est d'unir le continent. Car, à côté de l'Afrique des nations qui résultent des tracés coloniaux, existe aussi une Afrique de peuple. Cette Afrique de peuple a vocation à retrouver son homogénéité, son unité et sa fraternité. C'est cette mission de noble et exaltante qu'est même citée au gouvernement locaux unis d'Afrique, avec une vision simple, batture l'unité africaine et conduire le développement de l'Afrique en partant de la base. C'est cette vision, chers amis, du CGLI, nous la faisons mienne aussi à Djibouti. C'est d'ailleurs parce qu'il est convaincu qu'un développement inclusif doit partir de la base que le président de la République, son excellence, M. Ismaël Oumar-Ghelle a mis en place un ministère de la décentralisation. Toujours en nouvelle, le national, la seconde phase du programme de formation des personnes à besoin spécifique malvoyantes ou aveugles s'est clôturé ce matin au Stade Gouled. Ce programme de formation avait débuté le 21 janvier dernier. Il est piloté par le secrétariat général de la présidence. Une trentaine de personnes malvoyantes ou aveugles ont bénéficié de cette formation animée par Idriss Moumin, chef de service au MENFOP, et de Al-Esseride, conseiller du président de la République chargé des personnes à besoin spécifique. A travers cette formation des personnes malvoyantes ou aveugles, l'on vise à leur apporter un soutien psychologique pour sortir de leur isolement, pour les impulser à poursuivre des études et à travailler. il s'agit de leur faire comprendre qu'elles font partie de la société malgré leur handicap. Et à l'issue de cette formation, des malvoyants ont indiqué qu'ils étaient heureux d'avoir pris part à cette formation et ne se sont plus stigmatisés ou marginalisés. Je vous propose de les écouter. Je vais dans l'obscurité, dans le noir, sans chercher l'aide de quelqu'un d'autre et de profiter aussi de mes cinq sens. Si j'ai perdu la vue, c'est-à-dire, j'en ai quatre d'autres, c'est-à-dire, la l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et toujours en nouvelle nationale, le secrétaire général du ministère de l'éducation et nationale de la formation professionnelle, Mohamed Abdallah Mahyoub, a présidé donc une cérémonie de lancement de deux formations au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, notamment une formation au TIC et une autre sur l'introduction expérimentale de l'anglais dans l'enseignement de base qui se dérouleront du 4 au 8 février. En participe à cette cérémonie de lancement des formations, des hauts responsables du MENFOB, des inspecteurs, des responsables, des régions, des chefs d'établissement, des enseignants ainsi que des experts internationaux. L'objectif de la formation en TIC porte sur le développement et l'utilisation de nouvelles technologies de communication dans le milieu scolaire. Dans cette intervention, le secrétaire général a souligné d'emblée l'importance que revêt la formation en TIC dans le cadre de l'amélioration des enseignements, apprentissages. Il a indiqué que tous les efforts et investissements consentis ont pour objectif principal de renforcer les acquis et compétences des élèves et de leur permettre d'entrer de plein pied dans le XXIe siècle dans une utilisation à bon escient du numérique. Et quant à la seconde formation, elle porte sur le projet pilote de l'introduction expérimentale de l'anglais à l'école primaire. Ce projet pilote destiné à la classe de troisième année aura pour objectif spécifique l'apprentissage de la lecture et de l'écriture de la langue anglaise et concernera dans sa première phase 13 écoles dans 8 de la capitale et 5 des régions. Il sera généralisé dans deux ans après évaluation. Et par ailleurs, le secrétaire général a précisé que la mise en oeuvre de toutes ces actions permet donc d'atteindre nos objectifs et reposer essentiellement sur l'équipe d'encadrement, les chefs d'établissement et les enseignants. Une délégation chinoise conduite par le maire de la ville de Guangzhou Wengyu a eu une réunion avec les autorités du port et des zones franches. L'autorité des ports et des zones franches était représentée par le directeur administratif Mohamed Adelcher. La délégation chinoise a eu une réunion de présentation et d'information sur les différentes potentialités qu'offre le port de Djibouti. Le directeur du département marketing Mohamed Arif dirige donc ces informations. Il aura éclairci sur les différents grands projets d'infrastructures que le port a déjà entrepris et les prospections qu'elle envisage d'entreprendre dans les années à venir à savoir le dynamisme des échanges et des zones franches la nouvelle grande zone franche qui est en construction. Après la réunion la délégation chinoise s'est rendue sur place sur les différents ports de Djibouti. Ils ont commencé donc leur visite par le port d'Oralé d'où ils ont constaté de visu les travaux effectués. Ensuite la délégation donc la visite s'est clôturée par le Djibouti Multipurpose Port ou DMP qui est la nouvelle entièrement construite par les Chinois qui offre plusieurs services et facilite les échanges au niveau régional. Le maire de Guangzhou s'est réjoui donc de cette visite et de l'accueil que l'autorité du port de Djibouti lui a réservé à lui ainsi qu'à sa délégation. Et pas géo-nécrologie pour clore l'actualité nationale. C'est avec beaucoup de tristesse qu'on a appris le décès de cher Ahmad Yassin Omar Djilani. Le défunt était caddie de la région d'Ali Sabie. Le défunt était né en 1968 à Ali Sabie et naissent derrière lui deux veuves et six enfants. Suite à l'annonce de son décès le préfet de la région d'Ali Sabie Mohamed Wabri le ministre de la communication chargé des postes et télécommunications Abdi Yusuf Souguet le ministre du travail Hassan Edris les parlementaires de la région ainsi que le Ocal de la ville d'Ali Sabie adressent leurs condoléances les plus attristées aux membres de la famille du défunt et rendent donc hommage un vibrant hommage à une très grande figure au sein de la société Hassan Diogo. Tous prient donc le tout miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Actualité africaine et internationale à présent avec Ali Bonsoir Ali Bonsoir Alors Ali en Cisjordanie Israël donc a détruit une école pour la cinquième fois il s'agit d'une école donc financée par l'Union Européenne destinée aux besoins de Cisjordanie En effet donc c'est la cinquième fois que les autorités israéliennes détruisent cette école dénommée Abu Noir un projet financé par l'UE destinée aux communautés donc de Bédouins de Cisjordanie occupés Hier l'armée israélienne a rasé deux salles de classe situées sur la colline du village après avoir bouclé le secteur l'an dernier à la même époque donc Sahal avait déjà détruit toute l'école après la démolition les enfants en compagnie de leurs professeurs ont pris place à l'endroit même où le bâtiment a été rasé Les autorités israéliennes affirment encore que les salles de classe étaient construites sans autorisation les habitants donc la reconstruisent donc à chaque fois avec l'aide de l'ONG et des fonds européens des dizaines de milliers donc de Bédouins autrefois nomades sont installés dans des villages du sud d'Israël et de Cisjordanie l'UE donc par la voix de Shadi Othman responsable des relations avec les médias du bureau de l'UE à Jérusalem a demandé encore une fois de plus Israël de ne pas démolir les projets qu'elle finance et qui vise à améliorer les conditions de vie des Palestiniens et en Afrique du Sud à les réunions d'urgence de l'ANC pour discuter d'un départ du président Jacob Zuma et bien donc la direction du congrès national africain l'ANC donc au pouvoir en Afrique du Sud doit se réunir en urgence donc sur fond d'appel au départ d'anticiper du président Jacob Zuma empêtré dans les affaires de corruption donc auprès des sources auprès des responsables de l'ANC le second mandat présidentiel de Jacob Zuma expire en 2019 mais la pression n'a jamais été aussi grande pour obtenir son départ y compris dans les rangs de son parti l'ANC se déchire aujourd'hui sur le sort à réserver au président Zuma remplacé en décembre à sa tête par le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa qui a fait de la lutte contre la corruption sans cri d'eau de campagne les partisans de Ramaphosa font pression aujourd'hui pour obtenir le départ du président Zuma avant son discours clé sur l'état de la nation prévu ce jeudi devant le Parlement merci Ali merci également à vous de nous avoir suivi c'est la fin de ce journal excellente soirée sur Télé-Jeudi Sous-titrage Société Radio-Canada